Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons eu la mise à jour qui vient de sortir et ça a changé considérablement notre Dick Toys d'une superbe façon. En fait il a été grandement bof et vous allez voir que la différence est vraiment vraiment complètement folle. Et on va en profiter aussi pour regarder les meilleurs mineurs de ce jeu pour faire ça le plus rapidement possible. On en avait parlé dans ma vidéo sur justement les meilleurs pales pour miner, les meilleures bases où trouver tout ça. Et on le sait qu'un simple Dick Toys dans la base c'est vraiment pas la meilleure option que vous pouvez avoir. Du simple fait qu'en ce moment avant la mise à jour il va faire autour de 1, 2 voire 3 dégâts par coup sur un minerai ce qui est vraiment pas optimal. Ce qui rend ça intéressant c'est qu'avec le headband au niveau 19 on peut le mettre dans notre équipe pour considérablement augmenter ses dégâts qu'il va faire. Dans ce cas-ci il va faire du 20, 19 etc. le rendant un peu plus potable. Le désavantage c'est qu'il faut l'avoir sur soi et ça restait pas si ouf que ça. Le truc qu'on a appris par contre c'est qu'un Dick Toys qui est complètement maxé en termes de ces étoiles que nous avons ici ça va augmenter son habilité qui va faire en sorte qu'en effet il va faire beaucoup plus de dégâts au minerai et donc rendre ça beaucoup plus potable comme on va le tester dans 2 secondes. J'ai différentes versions de Dick Toys pour les tests. Mais là en plus il vient de recevoir une toute nouvelle mise à jour qui vient considérablement augmenter ses dégâts et on va faire la différence. Là en ce moment je suis dans la version du jeu où on a pas encore eu le buff, j'ai pas encore la mise à jour de disponible. Puis juste après on va voir la différence de dégâts qu'il va faire un peu plus tard dans la vidéo avec le buff qu'il a eu. Mais avant tout il faut regarder la différence de dégâts selon les différentes versions que vous pouvez avoir. Donc est-ce que l'attaque va faire une différence ? A noter mon serveur ne sauvegarde pas donc je vais pas garder tout ça malheureusement. Mais je vais vous montrer bien sûr les extrêmes dans le sens qu'on a des pales qui sont complètement maxées à fond ici pour voir le potentiel de ce que vous pouvez faire même si c'est pas nécessairement ce que vous allez avoir avec des IV de 100 d'attaque par exemple. Mais on pourra voir aussi que même avec des IV de nul à chier comme celui-là, ça reste très 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 fort. Donc vous avez pas tant besoin de farmer les IV heureusement, vous allez juste devoir augmenter ses étoiles quoi. Ah et bien sûr vous faire chier avec l'élevage des passifs mais bon je pense que vous commencez à être habitué avec ce système là. Donc avec le premier nous avons, il est vraiment maxé dans son attaque, on va voir qu'il va faire des dégâts autour de 60, entre 54 et 65 je dirais. Et dans ce cas-ci j'ai un Dictors qui à l'inverse a aucune statistique d'attaque, il est vraiment vraiment juste basé sur le work speed et encore. Et on peut voir qu'en soi c'est environ la même chose. Théoriquement de ce que j'ai su, les statistiques d'attaque ont une petite influence mais c'est vraiment minime. Donc ça ne vaut pas nécessairement la peine d'aller chercher les gros statistiques d'attaque genre muscle head et tout ça. Ça vaut pas nécessairement la peine d'aller chercher muscle head qui ajoute 30% d'attaque mais 50% de work speed de moins là. Par contre la rapidité de travail semble avoir une bonne influence. Regardez dans ce cas-ci c'est lui qui a juste une statistique d'attaque, il est pas très très rapide dans ce cas-ci. Il va être assez lent entre chacun des spins qu'il va faire comme on peut remarquer. Voilà il est très lent et là si je prends un qui est complètement basé mais plutôt sur la rapidité de travail, regardez à quel point il va être APD. Hop il a fini, il passe déjà au suivant rendant ça beaucoup beaucoup plus efficace dans ce cas-ci. Non c'est vraiment pas mal. Les dégâts déjà sont très 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 bien et ça c'est sans la mise à jour. Si j'ai mis artisan, j'ai mis lucky, j'aurais pu mettre des meilleurs passifs en vrai là mais bref. Et bien sûr ses âmes ont été augmentées complètement dans sa rapidité de travail là. Mais l'important c'est surtout de 1 avoir le headband pour l'avoir dans son équipe et bien sûr d'avoir augmenté ses étoiles au niveau 4. C'est le top 2 que nous pouvons avoir avant la mise à jour mais là on va aller voir les dégâts qu'il a reçus après la mise à jour. Vous allez voir que notre Dick Toys va faire extrêmement mal. En plus il vient d'en faire 2 vu qu'il est assez gros. Les dégâts on est autour de 250 à 275 dégâts c'est complètement fou l'augmentation qui a été faite ici. Et voilà il a fini tous les minerais, c'est trop bien. Sur les minerais de charbon il en fait encore plus de dégâts vous allez voir là. Regardez ça. C'est pas le meilleur mais dans les cas où les minerais justement comme ceux du charbon là sont très espacés l'un de l'autre. C'est probablement le plus efficace que l'on peut avoir en ce moment. C'est vraiment un très très bon buff que le Dick Toys a reçu. Probablement un des meilleurs palces que vous pouvez avoir pour miner. Mais après il ne vaut pas selon moi le fameux Estagon qui avec la bonne habileté et la bonne attaque comme dans ce cas-ci on peut voir là. Il a 2254 d'attaque avec tous les passifs ici. Il a augmenté au maximum et bien sûr il a aussi des âmes dans ses attaques. Et l'important c'est l'habilité de Lightning Strike. L'habilité d'électrique au niveau de 120 puissances. En plus d'avoir 20% d'attaque électrique. Vous allez voir que c'est selon moi une bien meilleure option du simple fait qu'il va juste... Voilà. Il va juste one shot tous les minerais d'un coup. C'est complètement brisé genre. Donc là après ça vous pouvez les ramasser et voilà ça vous a pris deux secondes. Parce que le problème avec les bases de minerais en ce moment on ne va pas se le cacher que quand vous quittez la base et que vous allez faire autre chose. Ben la plupart du temps les pales ne vont pas travailler genre. Donc c'est juste mieux d'avoir ça parce que vous pouvez faire toutes les hordes d'un coup. Voilà c'est fait et vous pouvez retourner faire d'autres trucs par la suite genre. Le seul problème de Astégon, oui c'est le numéro 1 selon moi mais si les minerais sont trop séparés l'un de l'autre c'est là que c'est pas bon parce que vous ne pourrez pas tous les toucher dans la zone électrique. Et c'est pour ça que Dick Toys, oui c'est le numéro 2 selon moi mais ça reste que dans les cas où les minerais sont justement trop loin comme celui-là, ben là c'est là qu'il va être vraiment vraiment efficace parce qu'il pourra les enchaîner super rapidement dans le pire des cas genre grâce à ça. Puis Astégon c'est pas difficile à avoir là, il y a un boss que vous pouvez trouver littéralement ici que vous pouvez farmer, vous pouvez aussi bien sûr l'élever. L'habilité électrique c'est super facile à transmettre parce que c'est un fruit que vous pouvez donner, c'est le fruit électrique à 120 puissance. Le seul truc qui va être long bien sûr c'est de trouver les bons passifs d'attaque et l'augmenter à 4 étoiles. Mais voilà dites-moi ce que vous pensez de la mise à jour de Dick Toys dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours que la force est avec vous. Au revoir.